Le mois de février, c'est le mois de l'amour. Donc aujourd'hui, je vous parle de l'amour et je vous donne en quelques points ce que je trouve important dans la rencontre amoureuse. Et tout de suite, le générique, et je vous retrouve juste après. Je suis Liliane Clavel-Pardo et bienvenue sur ma chaîne pour vivre libre, en toute conscience, en toute présence et en toute liberté. Je vous demande de bien vouloir me suivre sur cette chaîne et si ce n'est pas encore fait, de vous y abonner. Je vais vous parler d'amour parce que ce mois de février, on nage en plein amour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'amour et je vais vous parler de quatre phases que je trouve assez importantes. C'est la phase romantique avec la passion, c'est la lutte et l'adaptation, c'est la désillusion et le doute et bien entendu, c'est la stabilité et l'engagement. Ce sont les quatre phases, si je puis dire, d'un couple heureux et vraiment, pour l'instant, il faut peut-être que vous rencontrez d'abord la bonne personne. Mais pour rencontrer la bonne personne, vous suivez le lien qui est en bas dans ma description et vous tombez sur mon programme Love Training, qui est un programme qui vous permet justement de rencontrer la bonne personne. Tout de suite, c'est la phase romantique, la passion et en fait, la relation commence par une attraction personnelle. Que vous soyez sur des applications de rencontre ou que dans la vraie vie, en fait, il va y avoir quand même quelque chose, que ce soit la description, que ce soit la photo ou autre chose qui va faire que vous êtes attiré par l'autre personne. Et du coup, pour les amoureux, c'est également un déchirement quand l'expérience n'est pas partagée. Donc, c'est l'occasion aussi dans cette phase romantique et de passion de trouver les points communs, la complicité, mais aussi profiter absolument de ce qui se passe dans la vie de ces personnes-là. Et en fait, aussi, il faut être quand même en raccord avec la réalité pour que vous ayez une certaine fusion rassurante, pour que cette fusion rassurante ne devienne pas étouffante mais, justement, permettre au couple de s'épanouir. Il faut aller prendre l'air ailleurs parce que cette partie-là va entraîner une sorte d'étouffement et c'est là où on rentre dans la deuxième phase qui est la phase de lutte et d'adaptation. Comme la première phase, c'était la phase romantique, vous savez que la phase de lutte et d'adaptation a un effet minimisation des défauts de l'autre. D'ailleurs, à ce propos, Florent, il faut acheter un sketch là-dessus qui est juste sublime sur la rencontre amoureuse. La phase de lutte et d'adaptation, en fait, elle n'est pas très longue. Elle n'est pas faite pour durer. Elle est en fonction des événements, en fonction des profils. Et c'est là, en fait, la lutte et l'adaptation où on voit vraiment la personne, sa nature, sa vraie nature. Et la différenciation entre les deux personnes va créer le couple ou non. Et du coup, on va voir aussi ce qui se passe si les personnes sont dépendants affectives. À ce moment-là, il va y avoir une sorte de bouboui-boulga qui fait qu'il ne va pas y avoir lutte, mais il y a que l'un va se soumettre à l'autre. Et le vide qui existe dans chacun de nous va être comblé par l'autre pendant une certaine période. C'est la période de ce que j'appelle, moi, la fusion. Mais il va y avoir comme des bubbles, des bulles d'explosion qui font qu'il va y avoir peut-être des moments de colère, des moments de dispute et il va y avoir des moments d'adaptation. Là, rentre en jeu aussi la communication. Et si vous connaissez la communication non-violente, c'est un plus. Dans la lutte et l'adaptation, le couple, à ce moment-là, il n'a pas vraiment de problème. Le problème a surmonté. Ce n'est pas encore le temps. Là, justement, c'est donner de l'attention l'un à l'autre et faire des ajustements. Et justement, pour qu'il y ait une bonne cohérence, pour qu'il y ait une sorte de vrai partenariat qui se crée. Et puis, il y a la phase de la désillusion et du doute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors on dit que, vous vous souvenez, il y a un adage qui dit l'amour dure trois ans. Eh bien, en fait, c'est la phase de ces trois ans où il y a le doute qui s'installe, où, en fait, on revient sur Terre parce qu'il faut regarder la réalité en face et, en fait, il faut retrouver, il faut voir l'imperfection de l'autre avec ses limites et avec ses défauts. et on redescend de l'amour-passion et on rentre dans une sorte de tunnel avec ses limites. Il faut mettre l'autre à sa vraie place sans toutefois l'accuser, sans toutefois lui mettre une contrainte et faire tout ça avec humilité. Il faut reconnaître les qualités de l'autre et ses défauts mais aussi les siens avec les qualités et les défauts que l'on a. Et souvent, on a placé la barre trop haut donc, du coup, il faut revenir à nous-mêmes. Et, en fait, la dernière phase, c'est la phase de la stabilité et de l'engagement. Et dans cette phase de stabilité et d'engagement, eh bien, c'est ce que moi, j'appelle la liberté, être libre et engagé. C'est-à-dire qu'on a notre propre personnalité, on a notre propre libre arbitre et on vit pleinement notre vie tout en étant en couple avec quelqu'un et donc, du coup, on est engagé dans ce couple-là et on peut aimer l'autre d'une manière inconditionnelle comme nous, on s'aime d'une manière inconditionnelle ou comme on aime les enfants d'une manière inconditionnelle sans tout valider. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on aime on s'aime d'une manière conditionnelle qu'on valide tout mais on s'accepte comme on est. Eh bien, c'est pareil pour l'autre, c'est qu'on peut l'aimer d'une manière inconditionnelle et non pas conditionnelle. L'amour conditionnel, c'est je t'aime si tu fais ça, je t'aime si tu es parfait, je t'aime si tu débarrasses la table. D'accord ? C'est ça l'amour conditionnel et on connaît bien quand même, particulièrement en France. Je ne suis pas dans les autres pays mais alors en France on connaît super bien. Et là, on est dans l'amour mature, l'amour adulte et en fait, c'est l'amour entre deux adultes. Donc du coup, là, on prend conscience de la communication, on prend conscience des conflits. Donc du coup, là, on continue à pratiquer la communication non-vulente, ça, ça ne serait pas pas mal. Et en fait, on va développer le respect de l'autre, le respect de soi-même, l'humilité. On va respecter, on va aussi prendre en considération nos imperfections. On va faire des efforts pour que ça fonctionne. On va faire des réajustements, si je puis dire. Avancer dans l'acceptation pour accepter l'autre dans sa différence. Passe d'une notion d'idéal à quelque chose de beaucoup plus réaliste. On revient dans la notion de découvrir les qualités de l'autre et développer ses propres qualités. On revient dans le respect de soi-même. On revient sur le pouvoir de s'émerveiller des petites choses du quotidien. Et puis, on peut se laisser surprendre par l'autre parce que l'autre, quand même, est un être formidable qu'on a choisi au départ. pour revenir sur l'engagement. Eh bien, l'engagement, c'est la volonté de faire durer la chose quand même longtemps, malgré tout, malgré les conflits. Et c'est là où on construit le couple. Très souvent, en deuxième partie de vie, c'est là qu'on a plus trop envie de faire des efforts. Et qu'est-ce qui est la facilité ou pas la facilité ? Ce qui est fort dans un couple, c'est, on dit souvent, c'est traverser des moments difficiles. En même temps, un moment difficile va être déterminé aussi à notre capacité d'absorber le moment difficile, notre capacité de développer un bonheur à deux. Un bonheur où l'amour est présent. Et enfin, si le couple arrive à avoir cette volonté à durer, on pourra dire que l'amour dure. Et c'est la fin de cette vidéo. Donc, toujours un pouce ! Sous-titrage ST' 501